bonjour nous allons voir aujourd'hui comment administrer votre wordpress dans une langue différente de celle d'affichage c'est à dire que donc là je vais prendre l'exemple d'un site qui est en anglais donc côté visiteur donc voyez ici il est bien en anglais et jusqu'ici pour afficher un site en anglais sous wordpress on n'avait pas le choix on avait à la fois le site côté visiteur et côté administration qui s'affichait dans la même langue donc là l'exemple c'est de l'anglais mais c'est valable pour n'importe quelle langue c'était un site français s'affichait en français à la fois au niveau de l'administration et un côté visiteur et donc dans les différentes langues voilà donc ce qui pouvait être gênant lorsqu'on veut avoir une version dans une langue qui n'est pas forcément sa langue maternelle ou sa langue d'usage pour tout simplement être sur un marché étranger voilà donc on a avant on était on était un peu ennuyé au niveau de l'administration bon quand c'est un site en anglais c'est vrai que on arrive à se débrouiller avec l'anglais en général par contre je vous mets au défi de gérer un site en chinois surtout si vous connaissez absolument rien au chinois enfin moi j'en serais parfaitement incapable donc l'avantage de cette nouvelle fonctionnalité sortie avec la version 4.7 de wordpress donc depuis le 6 décembre 2016 c'est que vous pouvez avoir l'administration dans la langue de votre choix sans que ça gêne la langue d'affichage du site donc pour changer cette langue c'est pas compliqué donc vous allez dans l'administration de votre wordpress vous rendez à utilisateurs si le site est en français users dans mon cas puisqu'il est anglais et vous cliquez sur your profile ou votre profil en français après s'il est dans une autre langue je vous laisse chercher je ne connais pas donc vous descendez un petit peu mais c'est vrai que c'est pas très loin du début vous allez à la ligne language en anglais ou langue en français et vous voyez que la langue c'est la langue du site par défaut et donc là il vous propose différentes langues et donc moi je vais le mettre en français puisque c'est ce qui m'intéresse donc on paramètre français et surtout n'oublie pas de cliquer sur le bouton tout en bas update profil ou mettre à jour le profil en français on clique dessus et vous allez voir que l'administration va passer de l'anglais au français voilà donc vous voyez on est bien on est bien en français et c'est voilà pour toute l'administration donc on retrouve toutes les tous le voyez tous tous les panneaux les différents onglets on les trouve bien en français à partir du moment où la version française existe c'est à dire que si vous allez dans les réglages d'une extension qui n'est pas traduite ça se fera pas par main par magie on est bien d'accord par contre quand on voit côté visiteur si si par exemple je cliquez sur notre page pour voir vous allez voir qu'on est toujours bien en anglais voilà on a toujours notre formulaire de recherche qui est bien en anglais notre site reste bien en anglais du côté visiteur voyez même cookie notice donc là dessus aucun souci on a bien notre site en français côté administration et en anglais côté visiteur voilà maintenant ça vous de jouer et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao